Bonjour, sacré féminin, bienvenue sur ce podcast pour retrouver les énergies du moment. Peu importe quand est-ce que tu tombes sur ce podcast, si la guidance d'aujourd'hui sur les énergies du moment te parle, résonne en toi, alors c'est que c'est pour toi. Il y a un message peut-être pour toi ici. Je suis Carole, carte m'ancienne passionnée, je suis professeure de yoga, coach de vie et maman de deux petits yogis. Je suis aussi très intéressée, très inspirée par le féminin sacré, par l'équilibre entre nos deux polarités, le masculin et le féminin en soi. C'est parti pour la guidance, je vais battre les cartes. Allons. Quelles sont les énergies du moment ? Le féminin sacré se trouve dans quoi aujourd'hui on me parle ? La première carte, c'est la carte de l'Amazone. Il y a ce que j'entends ici, c'est qu'il y a une envie de liberté avec l'Amazone. Il y a cette notion de légèreté, aussi cette notion de l'Amazone, la femme ici sur cette carte, elle est sur des chevaux, elle est sur un cheval. Pour moi, ce sont des chevaux qui ne sont pas domptés. Là, il y a deux chevaux sur la carte et il y a un cheval qui, vraiment, on ressent qu'il n'est pas dompté. En même temps, il y a un œil sur ce cheval et ça nous parle d'une puissante connexion à son instinct, en fait. Il y a ça en ce moment. Peut-être que vu l'actualité, justement, l'Amazone est plus que jamais d'actualité. C'est cette notion à garder sa liberté, cette notion à ne pas se laisser dicter sa vérité, dicter les actes et les pensées. Il y a aussi l'Amazone, elle est indomptable. Ça me parle aussi, normalement, de ça. Il y a cette notion où, voilà, l'Amazone, elle est indomptable, l'Amazone. Et c'est ton mien. Le féminin, il ramène aussi à la terre, la terre-mère et le féminin sacré, elle lui rend hommage à cette terre également. Nous allons aller voir d'un petit peu plus près, justement, la carte de l'Amazone qui va un petit peu être le fil rouge de cette guidance aujourd'hui. Et je vois qu'il y a une belle spirale. Alors, c'est vraiment parce que la spirale, elle me donne la sensation d'être à l'envers et de tourner à l'envers. C'est cette notion d'aller à contre-courant aussi. d'être non-conformiste aussi à l'Amazone. Oui, indomptable, donc non-conformiste. Il y a cette notion aussi d'aller complètement dans le sens opposé de ce qui se joue en ce moment. L'Amazone, c'est aussi une femme guerrière. D'ailleurs, il faut savoir que les femmes, les femmes Amazones, elles s'amputaient en sein gauche pour pouvoir mieux utiliser leur arc, mieux bander leur arc parce qu'elles rivalisaient avec les hommes. Elles ne cherchaient pas à compléter l'homme, mais plutôt à rivaliser avec lui. Donc, c'est cette part de toi, cette part indomptable de ton énergie féminine ici. Il y a cette notion-là, mais maintenant, pour que l'équilibre se fasse entre les énergies, l'énergie féminine et masculine en soi, aujourd'hui, l'Amazone est plutôt un être androgyne parce qu'en fait, elle connaît ses deux côtés. Elle connaît ses forces masculines et ses forces féminines. Et elle, voilà, il y a vraiment un équilibre. Et là, dans ce qui est en train de se passer, c'est ce qui est en train de se faire. Il n'est plus question d'avoir un déséquilibre entre les deux, mais plus que jamais d'aller équilibrer les deux. Justement pour aussi qu'il y ait un équilibre, une harmonie entre l'homme et la femme. Et là, on me dit que peut-être qu'avec ce qui est en train de se passer, le féminin sacré prend sa place, mais il prend sa place dans le sens où justement, puisqu'il devient androgyne, ce féminin sacré, eh bien, il a conscience, il a conscience justement des forces, de la force qu'il y a dans son corps. D'accord ? Et cette force, elle la tient, le féminin sacré, je vais dire, il, le féminin sacré le tient de son masculin, de sa partie masculine. C'est ça. Il n'est pas question de dominer l'autre, mais de chercher, on a des femmes qui recherchent de plus en plus un équilibre, ce qui va permettre à l'homme aussi, du coup, d'être dans son masculin sacré. Il y a une notion de... Il y a cette notion de quête d'idéal ici avec l'Amazone. Cette notion de vivre sa vie. Et cette notion, un petit peu, puisque c'est une femme guerrière, l'Amazone, de lutter aussi, pour vivre sa vie. Et notamment aussi de lutter pour, pas uniquement sa vie, mais celle de ses enfants, des futures générations et de tous les êtres vivants de la planète. Elle est puissamment inspirée, en fait, par son instinct. Il y a quelque chose aussi d'animal chez l'Amazone. Mais elle tient les rênes de son cheval fougueux. Elle a complètement son destin en main. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la femme a son destin en main. C'est d'elle que, justement, va naître... C'est elle qui va accompagner le changement, qui est en train de se faire. Il y a certainement en toi des choses qui commencent à monter, à émerger, avec courage, avec cette envie d'aller vers de nouveaux projets, mais des projets qui ont vraiment du sens pour toi. Et... Elle se défend, l'Amazone. Elle a, voilà, elle a justement... Elle défend aussi ses convictions, ses envies, ses projets. Et elle vient s'imposer parce qu'on a un homme qui n'est pas encore dans son équilibre. Bien que c'est en train de se faire. La femme, elle s'équilibre. L'homme aussi, pour moi, il le fonde quand même... Si la femme prend ce chemin-là, l'homme le prendra aussi. Alors, la femme, c'est toujours... Quelque part, a dû... Vivre sa vie. Montrer ses aspirations avec courage. Les mettre en place avec courage dans des conditions qui étaient toujours plus... Enfin, assez difficiles même. Mais ce sont ses valeurs féminines qui, justement, qui l'encouragent, qui la soutiennent dans ses actions. Et donc, elle utilise, justement, son masculin pour réussir, pour acter dans la matière et se réaliser et réussir et réussir. Voilà. Et aller vers le succès. Les mots-clés de l'Amazone, c'est le feu, la passion, l'aventure et l'idéal. Donc ici, si cette carte est sortie aujourd'hui, c'est qu'elle vient nous réveiller, en fait. Elle vient réveiller les eaux dormantes de ton féminin qui dort depuis des siècles. Et c'est maintenant. Voilà. Avec ce qui se passe, nous sommes en plein confinement. Tout ce qui se passe en ce moment, là, l'Amazone, elle vient te réveiller. Elle vient te dire, écoute, on dort. Nous allons bientôt sortir du confinement, mais il faudra encore des mois, petit à petit, pour réellement en sortir, se remettre économiquement et même des années, peut-être. Mais j'ose dire que si le féminin se réveille et réveille, justement, les eaux dormantes de son féminin sacré à l'intérieur, chaque femme qui dort comme ça depuis des siècles, alors les choses ne peuvent pas se remettre en place. Parce que rien ne sera plus comme avant. Là, il s'agit justement d'installer le nouveau et c'est la femme qui va le faire. avec l'aide de l'homme. Mais c'est d'elle que ça va partir. Je vais te lire une phrase, justement, du jeu féminitude qui est magnifique. Les deux puissants chevaux cachés dans le clair-obscur de cette carte ont choisi de vous sortir de votre esclavage intérieur pour que vous puissiez enfin naître à vous-même. L'Amazone, elle t'amène à naître à toi-même. Elle te demande de la regarder, de bien la regarder attentivement. Elle t'invite, justement, à écouter, à t'écouter à l'intérieur, à écouter ce qui est vibrant, vivant. On parle de qualité solaire ici, en toi. Ce qui va te pousser à l'action, justement. On te dit de décider une bonne fois pour toutes. de réveiller ce feu intérieur. Et tu es à l'intérieur de toi. Et c'est important parce que c'est un équilibre, en fait, entre tes forces réceptives et tes forces actives. On te dit vraiment de t'éveiller à toutes tes qualités. Et il est question ici d'allier la douceur et la détermination dans tes élans, dans tous tes élans et dans tes élans créatifs. Car le féminin, c'est la création. Le féminin, c'est la créativité. Alors, on va ramener ça à notre physiologie. Donc, avant la période des règles, il y a peut-être des moments où tu te sens ou nerveuse ou passionnée ou les deux. Eh bien, on te dit, justement, ici, ne pas déverser tout ça sur l'homme ou dans une lutte contre l'homme qui, en fait, cette lutte contre l'homme va épuiser ton énergie vitale féminine. Donc, on te dit plutôt de l'utiliser pour toi, pour partir dans cette aventure, dans cette créativité, dans cette création, tout en prenant des moments de pause pour toi-même, de détente pour canaliser le feu de tes passions. Voilà. On parle aussi dans la sexualité d'être une femme non plus peut-être passive, mais aussi active, d'avoir des phases de femmes actives, des phases de femmes passives, mais d'équilibrer les deux dans ta sexualité. Et de te faire confiance, de faire confiance à tes initiatives et aussi à ta créativité. Laisse-toi aller à la spontanéité dans ces domaines. Alors, ici, l'Amazone, c'est aussi des coups de tête, c'est aussi, elle fonce tête baissée, elle est vraiment la liberté, c'est même des excès de liberté. Donc, ça peut réveiller certaines Amazones, ici, le confinement, bien entendu. Et cela, en fait, du coup, a pu t'amener ou peut t'amener des situations relationnelles et professionnelles un peu compliquées. On parle de crise sur ces plans-là. Dans ces excès de liberté, dans ce feu qui monte parce que l'Amazone, on ne la contient pas. Donc, le confinement, pour moi, a réveillé l'Amazone chez les féminines. L'Orland te dit attention à ne pas laisser ton cheval s'emballer pour un rien, à calmer ton feu intérieur et à passer à l'action dans le calme et la tranquillité et à reprendre tranquillement justement peut-être ce qui avait été arrêté avec la situation actuelle mais qui te tenait à cœur. On te demande de le reprendre. L'Amazone, elle n'aime pas tomber aussi et on lui demande, là, on te demande justement de savoir accueillir ta vulnérabilité parce que l'Amazone, elle est courageuse. Elle a du mal avec sa vulnérabilité. Eh bien, si tu tombes de cheval, on te demande justement d'accueillir ça, d'accueillir cette vulnérabilité, cette tristesse, parfois une impuissance, un désarroi. on te dit de reprendre des forces et non pas de lutter face à l'homme ou face à ce qui est mais de lutter pour tes rêves. Alors là, cette carte de l'Amazone est invite à être cette cavalière Amazone, elle est infatigable parce que l'Amazone, elle peut tomber mais elle remontera toujours à cheval. Voilà. Et elle ne se décourage pas. Et là, c'est un petit et c'est un petit message qui est vraiment qui est magnifique. Il y a eu un réveil de ces forces-là en toi. Alors, on va continuer à voir quelle est la suite d'événements. Qu'est-ce qui peut bloquer plutôt en ce moment ta situation ? Qu'est-ce qui bloque en fait ? Qu'est-ce qui t'empêche justement d'aller vers tes rêves en fait ? D'oser réveiller cette Amazone en toi, ce féminin sacré et puissant et de te réaliser, de créer qu'est-ce qui bloque la prêtresse. Alors ici, on a une prêtresse égyptienne ici dans la prêtresse. On a deux oiseaux, on a un serpent. C'est toujours cette notion d'énergie vitale qui est ici. on a toute l'Egypte avec nous ici dans cette grande prêtresse. On a quelque chose, ça me fait penser à l'inconscient parce qu'on est vraiment dans du bleu, dans du bleu indigo mais aussi l'inspiration, l'écoute de son moins intérieur ici. Il y a un caractère sacré qui est présent. Oui, il y a un caractère sacré qui est présent. On a la croix égyptienne aussi. Oui, on a la croix égyptienne aussi qui est là. Il y a cette notion d'invisible avec la prêtresse. C'est vraiment revenir à l'intérieur de soi. Peut-être que tu t'es trop, il y a eu cette notion d'être un peu trop introverti. Justement, le confinement a peut-être fait que tu es revenu à toi, ce qui est positif, ce qui est très bien. Mais attention aussi à pouvoir avoir cet élan vers l'extérieur. C'est peut-être ça qui va être pas si simple que ça. C'est à nouveau d'aller vers l'extérieur. La prêtresse, il y a cette notion de place en fait dans les différentes cultures anciennes. Moi, je te parlais de l'Égypte mais pas que celle-ci. c'est vraiment aussi le rite des femmes consacré aux divinités. Ça nous parle aussi, je parlais de règles tout à l'heure avec l'Amazone de rituel de purification également. Et là, il y a cette notion donc d'introspection. Je crois que je dis introversion, c'est pas introversion, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Non, c'est vraiment cette notion d'introspection, de revenir en soi, à l'intérieur de soi pour s'occuper de soi. Purifier son corps, purifier son esprit. Ouais, c'est ça. Avec des initiations, des cérémonies, peut-être dans des cercles de femmes aussi. Et il y a cette notion de rythme naturel avec la terre, avec la lune qui sont en lien avec l'humanité et la création. C'est vraiment être synchronisé avec la nature en fait, avec le cosmos. C'est comme si l'âme vraiment te poussait à ça, à revenir sur un rythme naturel. Oui. Et ça, ça demande d'être vraiment en connexion, je parlais du moi supérieur, mais avec son intuition. C'est l'âme qui te parle ici. Et il y a cette émergence des mythes anciens ici, de la création. Cette notion d'inspiration qui est très forte avec la prêtresse. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de revenir à de laisser se révéler en toi cette puissance du féminin sacré pour l'utiliser et utiliser à 100% ta créativité. Justement, on parle au sein de la société aujourd'hui, mais aussi au sein de ta famille. Alors, je vais te lire ce qui c'est une citation de la nouvelle féminité. Donc autrefois, le rôle de la femme était celui d'une grande prêtresse ayant une fonction religieuse et politique prédominante, une initiatrice des mystères charnels et transcendants de la vie, une magicienne elle a été prêtresse, elle a été magicienne, elle a été initiatrice, pose donc une magicienne possédant la connaissance des mystères de l'art de guérir, une prophétesse représentant la femme accomplie du futur, une artiste comme médiatrice de la plénitude, de la beauté de la vie humaine, le centre de la vie de la famille en tant que mère, l'aimer et l'amante. Et ça c'est magnifique en fait. C'est-à-dire qu'on nous demande là de tout ce qui est en train de se passer, l'ascension planétaire, ce changement, en fait nous, c'est même pas qu'on nous le demande, c'est que c'est en train de se faire, t'as ce féminin sacré qui est en train de se réveiller à l'intérieur de toi et t'es beaucoup plus beaucoup plus qu'une mère, qu'une femme ou voilà, qu'une travailleuse ou qu'une entrepreneuse, moi j'aime bien dire une entrepreneuse ou une entrepreneure avec un E peut-être, je ne sais pas. Mais le maître féminin, t'es beaucoup plus que ça, t'imagines, tu es prêtresse, initiatrice, magicienne, prophétesse, artiste, médiatrice de la plénitude, tu te rends compte ? Une artiste comme médiatrice de la plénitude. est le centre de la vie, de la famille en tant que mère et même si tu n'as pas d'enfant. Voilà, c'est fort quand même. Eh bien, ici, il y a un appel fort à toutes les femmes à reconnecter avec leur féminin sacré mais aussi aux hommes. Parce que ce féminin, il se réveille chez toi mais il se réveille chez eux aussi. Évidemment, la prêtresse, c'est quoi ? La prêtresse, elle nous parle d'une guérisseuse, elle nous parle d'une médium, elle nous parle d'une magnétiseuse, elle nous parle de l'intuition aussi, de l'âme, de la voix de l'âme. Ici, ça me montre qu'en fait, beaucoup de femmes cherchent justement, ont conscience de leurs dons, cherchent à les utiliser, n'ont pas encore osé les utiliser et les proposer au monde, les donner au monde parce que le monde en a plus que besoin aujourd'hui, c'est vu ce qui se passe. j'ai pu voir aussi que ce soit dans mes cours de yoga ou alors dans les guidances personnelles et bien que les femmes se reconnectent d'abord à leur corps pour celles qui ne l'étaient pas, à leur don psychique, à leur intuition, mais aussi à leur à leur don artistique parce qu'il est question, elles sont puissamment inspirées aujourd'hui. Et il faut qu'elles puissent se donner les moyens, se permettre aussi de sortir du complexe de l'imposteur, justement de créer, de se créer justement pour créer. Il y a une sensibilité, peut-être même une hypersensibilité chez elles qui est peut-être que tu te sens la sensibilité à fleur de peau. Tu ressens tout plus, 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 plus. Ici, pour moi, j'ai une lignée de femmes qui se réveillent en fait. Il y a la puissance qui était endormie pour moi là aujourd'hui avec ce changement planétaire. et elle se réveille. Et la terre, la terre se réveille parce que la terre, elle, elle avance et que l'homme ne suive pas, de toute façon, elle continue son chemin. Aujourd'hui, la femme, elle va puissamment prendre sa place dans le monde masculin parce que le monde masculin, il s'écroule aujourd'hui. On peut le voir. C'était le monde de cette troisième dimension. Il y a un changement de paradigme total et le monde du masculin s'écroule. pas pour que le féminin prenne toute la place, non, pour un équilibre entre les deux. Parce qu'en fait, la femme a été étouffée et complètement démunie pour avoir sa place dans ce monde qui n'était qu'un monde d'hommes. Il l'est encore mais il va basculer. Il y a une sorte de force mystérieuse et magique, je vais te parler de magicienne, qui s'est réveillée chez certaines femmes et qui est en train de faire basculer d'autres femmes et des hommes justement dans une nouvelle perception du monde. Oui. Dans une autre compréhension du monde avec plus d'amour, plus de spiritualité, les uns avec cette sensation d'être vraiment reliés les uns aux autres et bien sûr avec plus de sagesse. Et pour ça, il y aura peut-être une sorte d'abandon de ce qui était masculin chez certaines parce que justement pour pouvoir gérer moi survivre dans ce monde d'hommes, la femme a dû prendre des attributs masculins et elle va devoir les abandonner, les relâcher justement pour être elle-même. Parce que ses attributs masculins a empêché la connexion de la femme avec son féminin sacré et l'a emmenée sur une voie qui n'était pas adaptée à sa nature féminine. Donc là, c'est grâce à tes dons féminins te dit féminitude que tu vas justement pouvoir profondément ancrer tes actions et créer ce que tu souhaites créer innover aussi faire du jamais vu oser le faire et on parle aussi de spiritualité incarnée ici justement dans la matière il est question de ça à travers des actes d'amour justement qui vont aider la guérison de cette planète aider la guérison de l'humanité à travers le magnétisme donc tu dis que le magnétisme justement il aimante des forces opposées et contradictoires le féminin et le masculin et en même temps complémentaires alors ici comment tu qu'est-ce qui en quoi cette carte peut t'aider et face à voilà face au blocage qui t'empêche d'avancer justement peut-être sur le fait de ne pas avoir encore pris ta place il y a cette notion d'accepter ton destin de femme ton destin aussi de médium de guérisseuse de magicienne de prophétesse tu vois de voilà tout ça d'initiatrice oui c'est de l'accepter pleinement d'accepter pleinement ta puissance aussi cette puissance du féminin sacré et de prendre ton destin en main et en te sentant concerné on te dit dans féminitude corps et âme par le destin de la terre parce que peut-être que justement le masculin a tellement soumis le féminin que la femme a du mal il y en a bien sûr mais c'est pas la majorité à se sentir légitime pour tout or on te dit vas-y tu portes la responsabilité du changement le féminin porte la responsabilité du changement on te dit le changement ce qui a été a été fait aussi parce que le féminin a perdu le sacré féminin a perdu ses anciens repères féminins et sociaux et elle a perdu cette cette confiance en elle cette confiance dans ses capacités créatives et originales et là on te dit de prendre ton destin en main parce que le changement il va venir par toi il va venir par le sacré féminin par les femmes et il y a des choses qui se sont produites justement parce qu'il y a eu cette perte aussi qui a été faite par cette soumission par cet écrasement du féminin il faut quand même le dire donc maintenant en reprenant en revenant dans cette responsabilité du changement enfin en l'apprenant et en récupérant tes rites féminins peut-être à travers des méditations justement de Miranda des méditations de Miranda Gray aussi les cercles de femmes de récupérer cette puissance cette force du féminin sacré parce que en faisant ça l'homme aussi équilibre ces deux polarités et vient dans son féminin sacré dans son masculin sacré qui n'est pas du tout domination et écrasement et en prise ou soumission pas du tout vers quoi ça va alors si on regarde voilà sur quoi le féminin peut travailler aujourd'hui il y a peut-être des petites choses qui te parlent ici maintenant qu'est-ce qui va aider justement les actions comme ça du sacré féminin et ce changement aujourd'hui l'enfantement la femme elle se regarde dans un miroir ici ouais elle se regarde dans un dans un miroir on est l'enfantement on est bien dans les énergies mères l'enfantement c'est aussi la nature féminine c'est aussi l'eau l'eau est reliée aux émotions on est dans l'élément de l'eau on a vu l'élément on a vu le feu tout à l'heure l'élément feu on a vu ça et là on est dans l'eau c'est-à-dire que l'eau vient oui éteindre le feu mais pas c'est plutôt c'est un feu ardent alors ce feu ardent il fallait l'éteindre mais pas l'éteindre complètement on avait deux deux énergies feu on avait l'amazone et la prêtresse mais le feu c'est aussi les énergies enchantresses on avait amazone et prêtresse font partie des énergies enchantresses et ces énergies enchantresses et bien oui mais elle nous parle vraiment de magie de créativité d'inspiration aussi d'enchanter le monde et la femme elle a cette capacité là l'eau elle va amener peut-être un peu plus de douceur notamment mais avec l'enfantement ouais un petit peu plus de douceur de calme c'est aussi prendre soin de soi l'enfantement prendre soin de soi pour mieux prendre soin des siens et de ses enfants quand il y a des enfants il y a le miroir alors on va aller voir le miroir dans cette carte alors dans l'Egypte ancienne le miroir on te dit le miroir taillé dans le bronze est apparenté à Horus héritier du soleil donc la femme là se regarde dans le miroir ce qui signifie être devant Horus et donc le miroir renvoie encore cette notion de création de création voilà le fait de créer de se créer mais de création vitale voilà elle parle des forces en mouvement et de lumière en ce moment il se passe ça c'est peut-être encore invisible mais peut-être que tu peux le ressentir en toi et peut-être que tout s'arrête un instant pour que justement tous cette ces forces se mettent en mouvement ces forces de création ici il est question d'une femme solaire d'une femme lumineuse ici et le miroir te renvoie cette femme solaire et lumineuse que tu es portée par l'amour ici on te dit que pour enfanter la femme doit s'abandonner aux forces de vie qui la dépassent afin de lâcher prise et de ne pas retenir l'enfant à naître il y a cette notion d'abandon voilà de s'abandonner aux forces de la vie qui te dépasse de t'abandonner on l'a vu voilà à ce féminin sacré qui se réveille en toi à cesser d'être dans le contrôle qui est vraiment du domaine du masculin d'un masculin qui domine en fait et lorsque à l'accouchement il y a cette notion de lâcher prise où c'est ton corps qui prend les commandes et tu ne peux pas retenir le bébé qui vient et je suis bien placée pour te dire puisque j'ai accouché récemment d'une petite fille et donner la vie c'est une expérience cosmique et c'est vraiment oui c'est ça on peut c'est une véritable expérience cosmique on peut être complètement ailleurs à un moment donné avec la douleur des contractions et en même temps il y a quelque chose d'incroyable dans les yeux de ton bébé si tu as eu des enfants que tu t'en souviens mais tu peux ressentir ça aussi dans ton art si tu n'as pas d'enfant si tu peins si tu danses si tu chantes si tu montes à cheval on parlait d'Amazon tu peux ressentir ça ici on te dit que tu accouches d'un nouvel enfant ou de ta créativité personnelle là tu accouches de toi-même et ici ça parle de ça là le sacré féminin est en train d'accoucher d'elle-même donc c'est ce que je te disais cet enfantement c'est cette naissance à toi-même donc on te dit qu'il y a un très intéressant tu vois je ne savais pas que cet enfantement suppose d'avoir pris contact avec ton enfant soleil c'est-à-dire avec ton enfant intérieur spontané et créatif alors cela te demande aujourd'hui la prise en compte non seulement de ton histoire mais aussi de la psyché humaine de l'inconscient collectif de la psyché pas humaine pardon féminine ça demande vraiment cette prise en compte de ton histoire et de l'inconscient collectif de la psyché féminine c'est d'en prendre conscience on parle encore des énergies féminines j'aime bien parler d'énergie des énergies féminines qui ont été contenues soumises j'en parlais bafouées et que en fait les femmes doivent se libérer de ça maintenant et on peut le faire ensemble elles souffrent encore des séquelles du passé et avec ce qui a créé une dévalorisation un manque d'estime de soi un manque de confiance en soi avec des femmes toujours mises à part et ça a été des siècles d'errance en fait pour la femme et d'agression et donc maintenant il est temps d'oser naître à toi-même il est temps au sacré féminin d'oser naître à elle-même et donc avec l'enfantement on a les mots-clés de s'abandonner de faire confiance de lâcher prise et de naître et moi ça me parle cette notion de faire confiance quand tu as reçu des blessures extrêmes parfois cette notion de confiance elle a pu être sérieusement abîmée sérieusement endommagée et donc pour s'abandonner il faut être en confiance il faut se sentir en sécurité pour lâcher prise aussi pour naître aussi alors ici on te dit à travers justement le miroir de cette carte il y a un rappel de ta vie de petite fille qui t'invite à exprimer laisser exprimer ton enfant intérieur qui lui savait et sait intuitivement là où est à juste place donc reviens à ton enfant intérieur écoute ta petite fille en toi et on te dit que les qualités tes qualités de femme sont un don précieux et que tu peux maintenant et il y a un appel très fort à ça le montrer aux autres le dévoiler justement ose et il y a aussi une notion de mère intérieure de mère intérieure ça ne veut pas dire forcément avoir un enfant si tu ne veux pas d'enfant c'est ok avec ça si tu n'en as pas eu c'est ok avec ça ça n'a rien à voir voilà non c'est cette mère intérieure qui prend soin de toi cette mère intérieure qui prend soin de tes créations et qui peut aussi du coup te permettre de guérir ta relation avec ta mère si elle n'a pas été simple ça me fait penser à un livre dont j'ai oublié l'auteur tout à coup est-ce que je peux retrouver l'auteur c'est mère-fille une relation à trois qui est un livre exceptionnel et j'essaie de retrouver l'auteur de ce livre alors c'est de c'est pas évident Caroline Eliashef et de Nathalie Heinich voilà mère-fille une relation à trois tape le titre ce sera plus facile qui permet justement de comprendre cette relation si complexe entre la mère et la fille ici il est question de découvrir différentes qualités chez toi différentes vertus et notamment plus les vertus de la séduisante que celle de la séductrice qui est aussi dans une énergie masculine puisqu'elle est plus dans la domination le pouvoir comparé à la séduisante qui séduit mais avec de la douceur de la bienveillance de l'équité alors il y a une notion très importante avec l'enfantement je te parlais de la relation mère-fille et bien on te demande de ne plus attendre l'autorisation de ta mère ou de quiconque représentant cette autorité maternelle c'est-à-dire même de ta lignée familiale de ta grand-mère par exemple de tes ancêtres pour accéder à ton identité de femme à toi voilà il y a cette notion de s'inspirer alors de la joueuse et de la créative et d'accoucher de toi-même sans tarder donc là il y a vraiment une urgence on demande au sacré féminin d'accoucher d'elle-même avec dans l'urgence alors non pas dans l'urgence mais il y a urgence à ce que tu accouches de toi-même à ce que nous accouchions tous de nous toutes et même tous de nous-mêmes donc il y a cette notion d'écoute parce que comment tu peux travailler ça il y a au quotidien et bien être dans l'écoute de l'autre et oser dire ta vérité sans crainte d'être jugé on te dit de te définir toi-même et de ne pas te laisser définir par les autres ou par ta mère d'ailleurs ou ton père en étant justement à l'écoute de ta propre vérité de ta vérité intérieure et surtout pendant cette fameuse période de règles qui est une véritable période bénie parce que une période de purification voilà on te dit d'oser créer et surtout os te créer alors il y a un petit exemple de pratique personnelle et c'est un rêve éveillé alors je t'invite à t'installer confortablement tu peux faire pause pour prendre le temps de t'installer confortablement une fois bien installé alors ferme les yeux pour entrer dans ton espace intérieur et dans cet espace je t'invite à visualiser un scénario tu es le metteur en scène la réalisatrice de ton avenir alors imagine construire un scénario intérieur justement qui va t'emmener vers l'avenir qui va te propulser dans l'avenir laisse-toi laisse plutôt à toi venir justement cette image de cette magnifique femme réalisée dans le futur visualise-toi en ayant réalisé ce que tu souhaites en étant devenue la femme que tu souhaites devenir cette femme pleinement réalisée qui se sent bien qui est dans sa force et qui est aussi sereine tranquille et pleine d'amour imagine-toi tel que tu as envie d'être avec ta propre expression personnelle et ton rayonnement le rayonnement dont tu rêves voilà on va terminer avec une dernière carte on va voir la réponse vers quoi nous allons là j'ai un paquet qui est tombé on ne va pas le prendre vers quoi nous allons en ce moment j'ai c'est excellent parce que c'est la visionnaire qui vient on parle du futur ici vers quoi nous allons et là d'un coup pour clôturer cette guidance c'est incroyable parce que c'est c'est la visionnaire voilà c'est fou c'est ça c'est fou c'est la visionnaire qui apparaît ici alors elle est dans les airs et c'est génial parce qu'il y a des aigles j'ai deux grands aigles magnifiques qui prennent toute la carte il y a même une licorne il y a même une licorne il y a cette notion de magie de monde invisible aussi et énormément de monde invisible donc de faire confiance à ton intuition parce que l'aigle c'est celui qui qui est en lien avec l'invisible c'est parce qu'il vole c'est l'oiseau qui vole le plus haut dans le ciel donc c'est le plus proche de l'esprit chez les chamans et il est complètement en lien avec l'invisible et en même temps il a il a une capacité il a une prise de hauteur incroyable parce qu'il s'élève et il y a cette notion de prendre de la hauteur de voir peut-être non pas ce qui se passe juste là tout autour de toi mais de t'élever pour voir tout ce qu'il y a et que tu ne vois pas encore il y a cette notion d'élargir encore plus sa perception des choses avec la visionnaire ouais elle est dans les énergies encore enchantresse donc était vraiment beaucoup question de magie d'intuition on est vraiment dans le féminin sacré ici aujourd'hui pour les guidances pour cette guidance aujourd'hui la visionnaire elle est on est dans les tons bleus donc on est vraiment relié avec le le troisième oeil le sixième centre énergétique le sixième chakra est complètement dedans et cette notion de légèreté alors on parle aussi avec la visionnaire d'un esprit qui est brillant il y a cette notion aussi qui est intéressante dans le futur des sorts on parle de vision des sorts mais les choses vont vont grandir vont prendre de plus en plus de place donc la femme elle va prendre de plus en plus de place là ici c'est l'aigle qui t'accueille qui t'accueille aujourd'hui dans les nouvelles énergies tu es accueilli par l'aigle c'est marrant parce que l'aigle moi il me parle beaucoup il m'a été très souvent là l'aigle il fait partie de mon chemin de vie en plus donc c'est marrant ici on te dit que tu as de la force pour t'élever dans le ciel à des hauteurs vertigineuses donc on te dit tu as cette possibilité tu as cette force voilà on te dit que tu domines les vents voilà voilà tu domines les vents et l'aigle il te montre comment déployer toute ton énergie pour trouver ta liberté vraiment c'est vrai que l'oiseau c'est la liberté aussi ici avec la carte ta visionnaire en fait le féminin sacré il voit la véritable vérité c'est celle du cœur le féminin sacré est capable de discernement tu es capable de discernement on te dit de faire preuve de discernement aussi et tu sais discerner les ombres je pense que vu le climat actuel je crois que les femmes savent de quoi il s'agit oui elles savent discerner les ombres mais aussi les comprendre les transformer que ce soit les ombres en toi à l'extérieur ou par la situation actuelle et là il y a une notion de victoire l'aigle il apporte la victoire l'aigle il t'apporte la victoire il te permet de transformer l'ombre en lumière l'ombre est au service de la lumière ne l'oublions pas et à ce moment là et bien la victoire est possible c'est l'aigle royal qu'il y a sur la carte de la visionnaire donc l'aigle royal c'est toute ta grandeur on te demande de trouver ta grandeur et de te relier à la lumière plus que jamais et à la lumière du monde voilà pour devenir tôt aussi on dit roi des rois moi je dirais reine des reines l'aigle il a un esprit qui est brillant il a aussi une vue perçante et en fait il vient ici chez le féminin sacré pour justement aiguiser ses sens de femme visionnaire et l'éclairer c'est une guidance un éclairage à lui tout seul l'aigle cet aigle royal donc il te relie il te reconnecte à ton intuition et te demande de te faire confiance à ton intuition et la femme a une vue extrêmement développée il te dit féminitude parce que tu captes tout tu observes tu scrutes voilà mais tout ça dans un calme profond et tu as les sens éveillés au-delà des limites de ton corps et quand tu te reconnectes à ton corps par des activités physiques par des activités plus douces comme le yoga le tai chi le qi kong les étirements la marche et bien tu justement tu t'éveilles au-delà des limites de ton corps tous tes sens vont au-delà de ton corps en fait tu élargis ton champ de vision on te demande d'élargir ton champ de vision qui va te permettre justement de t'élever au-dessus des difficultés des préoccupations du monde pas pour les oublier mais justement pour pouvoir utiliser pleinement tes dons et tes dons de clairvoyante de clairaudiante de clairsentiente et te permettre d'être rapidement justement informé non seulement de ce qui se passe mais surtout de tous les possibles pour toi de tous ces possibles qui peuvent justement se créer tu es en connexion avec les sens des choses c'est ça que te dit la visionnaire et on est au-delà de l'intellect ici tu l'auras bien compris au-delà de l'ego au-delà de l'individuation voilà elle t'amène ici en fait il est question de s'ouvrir à une conscience universelle et non duelle et il y a cette notion de se souvenir parce qu'intérieurement on sait et c'est en se reconnectant justement avec cette conscience au-delà de l'intellect plus large universel que tu te on peut penser aux mémoires akashiques aussi ici mais c'est pas tant ça c'est vraiment plus que ça même c'est la mémoire justement du monde la mémoire de l'âme du monde je crois que c'est Frédéric Lenoir qui a écrit l'âme du monde qui est un magnifique ouvrage d'ailleurs donc ici il y a cette notion de voyager à travers le temps et l'espace dans une perception qui est sans limite comme cet aigle le ciel est sans limite ici cette carte elle t'amène pour le futur à te préparer à changer de route en fait j'aime bien le jeu finitude parce que les cartes elles viennent te visiter à chaque fois c'est une visite qu'elle te fait elle t'apporte un message et là pour la suite des événements on te demande de te tenir prête prête à déployer tes grandes ailes au-dessus de tout ce qui est en train de se passer pour te permettre d'élargir ta vision de la vie et pour te créer et créer pour le monde pour la terre pour les nouvelles générations on te dit que tu as pris des sentiers longtemps tu as choisi des sentiers rétrécis étriqués et répétitifs et aujourd'hui tes horizons elles s'ouvrent alors on te dit de profiter de ça et d'oser d'oser te créer d'oser être toi et là ce sont des vastes étendues de la planète et de la conscience on te dit voilà la question qui t'est posée aurais-tu par le passé limité tes champs d'action en oubliant la puissance de ton imaginaire donc il y a cette notion de se relier à ton imaginaire bien évidemment et l'imaginaire a quelque chose de très de grand en fait tu sais que tu peux tu peux renforcer ton périnée juste par l'imagination et ça fonctionne étant professeur de yoga je peux te dire que quand tu es bien tu ressens bien ton corps quand tu habites bien ton corps et bien tu sens ton périnée qui va travailler juste grâce à ta respiration tu n'as rien à faire et l'imagination par exemple je vais te donner je vais te demander de te mettre debout et de te mettre tête en bas les jambes un petit peu écartées donc tu es debout tout doucement tu vas enrouler ta colonne vertébrale vers le bas tu vas relâcher les bras et la tête en bas si le bas du dos est un petit peu fragile tu fléchis légèrement les genoux et tu vas me pousser les fesses vers le haut les deux os des fesses vers le plafond ça va étirer un petit peu l'arrière de tes cuisses les ischios jambiers et là tu vas imaginer tu vois les deux os de tes hanches devant les deux os iliaques c'est le bout des os iliaques et bien tu imagines que quand tu inspires il s'ouvre vers l'extérieur tu imagines un portail ici d'accord il y a un portail entre tes deux os iliaques quand tu inspires ce portail s'ouvre comme si ça ouvrait tes os iliaques et quand tu souffres ce portail se referme donc on est vraiment en bas de ton ombre en haut du pubis là en dessous le nombril et tu fais ça et tu imagines juste et tu vas voir que quand tu souffres c'est un soupir et tu vas sentir une contraction peut-être légère ça dépend de la connexion que tu as avec ton corps vraiment dans ton bassin comme ça et ça c'est bon de le faire parce que quand tu sens ça tu sens aussi tes deux ischions se rapprocher l'un vers l'autre c'est ton périnée qui travaille et il y a plein d'autres choses comme ça il y a plein d'autres choses d'autres visuels qu'on peut faire tu peux imaginer aussi en restant tête en bas qu'il y a une fleur une fleur qui est fermée le bas de la fleur et au niveau de ton pubis la fleur est juste en bas de ton sternum et donc la fleur va s'ouvrir de ton sternum vers tes hanches quand tu inspires et quand tu souffres la fleur se referme de tes hanches vers le bas du sternum et ça souffre tu inspires t'imagines une fleur de lotus ou une tulipe et tu souffres la fleur se referme et quand tu souffres c'est un soupir il ne faut pas pousser il ne faut pas pousser l'expire qui va venir appuyer bon là tu te ressentiras pas parce que tes têtes en bas mais sinon si tu es assis ça vient appuyer sur le plancher pelvure voilà sache qu'en faisant juste ces deux exercices il y en a d'autres parce que là on renforce le périnée profond mais il y en a d'autres pour renforcer le périnée plus superficiel et juste avec des images comme ça et la respiration et ça c'est très puissant et donc je ne me suis pas égarée c'était juste pour vraiment te parler justement de cette puissance de ton imaginaire dont te parle la carte de la visionnaire dans féminitude voilà ici ta femme intérieure on te dit qu'elle a bien connu le pouvoir de la visionnaire quand tu étais enfant et il t'a vu on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'enfantement de revenir vers ton enfant intérieur de te reconnecter à elle voilà donc ici on te demande au quotidien de te relier à ton corps tu vois je fais le lien avec ces petits exercices qui lient respiration et visualisation pour renforcer le périnée et bien on te dit justement que ton corps de rêve représente une source immense car il alimente ton potentiel créatif il est inépuisable tu as besoin de ton corps aime-le ton corps oui tu es un corps de rêve oui ouais tu vois j'ai accouché il n'y a pas si longtemps et il y a ce travail d'acceptation de mon corps tel qu'il est mais surtout de le remercier d'avoir énormément de gratitude face à ce corps qui a fabriqué ma petite dernière il y a cette cette notion aussi de porter attention à tes rêves d'accord et même de pratiquer le rêve éveillé l'imagination t'emmène dans le rêve éveillé tu peux lire peut-être des romans si tu as arrêté de lire des romans voilà donc on te ramène à vivre au cœur de la nature il y a cette notion très forte et je terminerai avec ça de te relier à la nature pour être plus proche de la terre-mer de te relier à la nature ce sont les animaux les rivières être au bord de l'eau mais les pierres les rochers les arbres les oiseaux tout c'est eux qui t'aideront à contacter ta véritable nature pour t'ouvrir justement vers de nouveaux horizons de nouveaux horizons pardon de nouvelles directions qui ne vont pas tarder à se présenter à toi c'est pour ça qu'on te demande d'être prête on te demande vraiment là aujourd'hui d'être prête pour la suite guette les signes parce qu'ils vont t'informer du chemin à suivre et guette les signes de la nature parce qu'ils arriveront par la nature que ce soit la forme d'un nuage que ce soit le chant d'un oiseau ou son vol que ce soit un chat un animal sauvage qui bondit tout d'un coup alors que tu t'y attends pas voilà ou même écoute le cours d'eau parce qu'il parle écoute la pluie parce qu'elle parle la terre la planète va nous donner ses signes elle va guider la femme parce que la femme le féminin sacré il est relié à la terre et on te dit que la planète ne tardera pas à chanter les visions enchanteresses dans ton coeur dont ton coeur a besoin alors écoute et un grand merci pour ton écoute pour ton écoute pour ton écoute